Salut tout le monde, c'est Eli, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'ai fait cette courte vidéo pour vous parler de ce qu'on va faire dans le prochain live. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer assez rapidement ce qu'on a fait jusqu'à présent et puis on va parler dans quelle direction on va évoluer. Donc voilà le site qu'on a créé pour la cosmétique jusqu'à présent. Donc on a créé trois versions, vous avez vu. Les trois pages qu'on avait créé aussi, les autres pages, etc. Donc je vous invite à aller regarder de près ce qu'on a fait. Si vous n'avez pas regardé les lives précédents, je vous invite à le faire. Vous allez apprendre des trucs, c'est sympa. Donc ça, c'est une page d'intérieur de ce qu'on a fait. Bon, maintenant, on a créé les pages, c'est super. Vous avez vu que sur les pages, par exemple, on a mis chaque fois des prestations, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on va cliquer dessus, il n'y a rien qui se passe. D'accord ? Là, je clique sur le bouton, il n'y a rien qui se passe. On veut que les gens prennent rendez-vous. Ok ? Quand ils vont cliquer dessus, on veut qu'ils prennent rendez-vous. Ok ? Et pour ça, lorsqu'on va cliquer dessus, il faudra aller rediriger sur un calendrier pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. C'est ce que nous allons voir. Comment est-ce que vous créez le calendrier pour que les gens puissent s'enregistrer en ligne ? Je disais la dernière fois que le problème avec des rendez-vous, des fois, c'est que les gens prennent rendez-vous et puis après, ils n'ont pas le rendez-vous. Donc, ils remplissent, ils viennent, ils cliquent dessus, ils remplissent votre calendrier et tout. Et vous dites, tiens, il y a des rendez-vous et à l'heure du rendez-vous, il n'y a personne. Ils vous laissent en plan. Donc, ce qui est possible aussi, quand on crée les calendriers, avant d'envoyer les gens sur les pages de réservation, c'est intéressant aussi des fois de les faire payer. C'est-à-dire qu'on les réduit d'abord sur une page de paiement en ligne. Ils paient et après, on les réduit sur la page du rendez-vous. Ok ? Donc, voilà. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Et donc, du coup, pour le faire, aujourd'hui, comme je ne peux pas honorer le live d'aujourd'hui, j'ai préféré faire cette vidéo-là pour vous montrer ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va travailler dessus, comme ça, ça vous donne des éléments. Déjà, pour commencer, peut-être aller regarder de plus près, aller jouer un peu avec quoi. Donc, pour créer la page de réservation, vous voyez, quand vous êtes sur le site, là où vous avez toutes les pages, vous avez le menu là, vous descendez, et ici, par exemple, vous voyez réservation. Donc, vous cliquez dessus, c'est un outil qui est intégré à l'éditeur du site web, donc qui vous permet de créer le calendrier. Donc, je vais vous faire assez rapidement, je vais vous montrer assez rapidement comment l'outil s'utilise, quoi. Comme ça, ça vous donne des éléments pour pouvoir le faire. Donc ça, vous avez, on va dire, le back-office, quoi, de l'outil calendrier. Je pense qu'il n'y a pas encore de... Alors, je vais le faire, je pensais qu'il n'y a pas de version française là-dessus. Ok, bon, voilà, c'est traduit en français, pas tout, par exemple, vous voyez ici, notre gain, etc. Bon, voilà, tout n'est pas traduit, la majorité, en tout cas, la totale, bon, la majorité est traduit en français, du moins de ce que vous allez utiliser, est traduit en français, donc c'est déjà ça, quoi. Comme ça, vous n'êtes pas paumé, ok. Donc, c'est ça, votre tableau de bord. Moi, j'ai fait des... J'avais fait des tests dessus, et donc, vous voyez ici, c'est marqué 3 calendriers, ça veut dire que j'ai créé 3 calendriers. Abonné 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de gens qui sont sur ma liste de réservation. Revenu, bientôt disponible, ça veut dire que, par exemple, si... Là, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'intégrer le système de paiement directement au calendrier. Donc, ils n'ont pas encore fait, c'est pourquoi c'est marqué bientôt disponible. Ici, là, c'est marqué revenu estimé. Ça aussi, c'est bientôt disponible parce qu'ils n'ont pas encore fait. Donc, quand ils vont intégrer le paiement directement au calendrier, ça va être opérationnel. Pour le moins, ce n'est pas encore opérationnel. Mais, comme il y a même ici, ce n'est pas opérationnel, il y a une autre façon de faire payer les gens avant d'arriver sur le calendrier. Ça, je vous le montrerai aussi. Comme ça, quand ça va être disponible, on reviendra là-dessus et je vous montrerai comment vous utilisez les systèmes de paiement directement avec votre calendrier. OK ? Et voilà, prochainement. Bon, ça, c'est pour vous. En fait, quand les gens vont s'ennuiser sur vos calendriers, vous verrez, vous aurez un aperçu ici, en fait. Aussi, pareil pour ça. Si il y a un événement, etc. Bon, maintenant, pour créer votre calendrier, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur le calendrier, vous allez sur le calendrier et vous allez faire nouveau calendrier. Déjà, je retourne ici. Vous l'avez ici aussi. Vous pouvez cliquer sur le calendrier ici. Donc, voilà. Dans les deux cas, c'est pareil, ça fait la même chose. Donc, vous cliquez sur vos calendriers et vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, là, il s'est marqué consultation et on dit, il marque ici. Bon, ça, ce n'est pas traduit. Un restyliste, c'est-à-dire tout ce qui est salon de coiffure, consultation en général, dentiste, psychologue, etc. Vous pouvez utiliser tout ce qui est consultations. Par exemple, ça, ce n'est pas traduit. Ça veut dire, si vous voulez, faire des cours privés, etc. Individualment, ça veut dire que si vous voulez mentorer quelqu'un, les gens se réservent sur votre calendrier pour une tête à tête, au fait. Une tête à tête, on dit, ou une tête à tête ? Une tête à tête, on dit, une tête à tête, alors, une tête à tête, OK ? Par exemple, si vous voulez, vous avez la possibilité de définir une plage horaire. Nous, c'est individuel, ça rejoint un peu celui-ci. Session, par exemple, vous pouvez fixer des heures, vous pouvez déterminer des heures en disant que, voilà, c'est à cette heure-là que je veux avoir des gens sous mon calendrier, quoi, pas avant. Et puis, si vous ne voulez pas que les horaires se chauffent, vous avez la possibilité de le faire. Événements, par exemple, tout ce qui est webinaire, vous voulez donner des cours, des séminaires en ligne, etc. Ou en présentiel, vous voulez que les gens sont en ligne pour le faire. Vous voulez faire des lives, vous voulez tout ce qui est événementiel, au fait. Vous pouvez faire ça avec. Des dates fixes, des utilisateurs, plusieurs personnes peuvent s'enregistrer. Limitation au nombre de, par exemple, si vous, supposons que vous animez une classe et vous ne voulez pas avoir plus de 20 personnes, vous pouvez déterminer que quand il y aura 20 personnes, arrêtez, quoi. Par exemple, si vous faites de la randonnée, vous ne voulez pas avoir, vous avez besoin d'un nombre limité, quoi, de personnes, par exemple. Pas par randonnée, pas par groupe. Et une autre possibilité, par exemple, par régime, des activités récurrentes, des cours, de formation. Vous pouvez limiter le nombre de personnes. Plusieurs personnes peuvent s'enregistrer. Vous pouvez définir une récurrente si vous voulez que l'événement soit indéfini dans le temps. Fixer une date, etc. Donc, ça, c'est les possibilités que ça vous offre. Donc, consultation, événement, et puis, voilà, vous voulez animer des cours. Ok. Donc, ça, c'est ça. Planifier. Bon, planifier. Ça, c'est les événements, en fait. Bon, je pense qu'il y a un problème de traduction, là. Ça aussi, en fait, je pense que ça vous donne un aperçu de votre calendrier, en fait. C'est juste ça, en fait. Donc, vous donnez un aperçu de votre calendrier. On prend, par exemple, le mois de août, le mois de septembre, le mois d'octobre, il n'y a rien, etc. Ça, vous donnez un aperçu global. Les autres, en fait, c'est ceux qui, par exemple, ceux qui ont la possibilité de, ceux qui organisent des événements. Par exemple, c'est vous, vous organiser votre événement ou vous l'organiser pour quel point, etc. Vous mettez le nom et l'adresse mail de la personne. De manière à ce que, quand les gens vont s'enregistrer, les organisateurs, ceux qui, du moins ceux qui vont animer, les animateurs reçoivent, mais qu'on croit, vous avez une réservation pour telle date, etc. Vous avez un événement qui va arriver, donc n'oubliez pas, pour pouvoir aller, aller honorer l'événement, au fait. OK. Donc, là, et si, donc, du coup, on revient sur le calendrier. Si je clique, par exemple, nouveau calendrier, je vais créer un nouveau calendrier. On va dire, on va faire simple, on va faire consultation. Là, pour nous, en fait, pour ce qu'on est en train de faire actuellement, sur le live de salon de beauté et autres, on va prendre consultation, d'accord. On est dessus, on fait créer un nouveau calendrier. Et un truc, je n'ai pas donné le nom, il faut que je lui donne un nom. Je vais dire, site cosmétique, par exemple, cosmétique, cosmétique, ou plutôt, salon de beauté, site salon de beauté, d'accord. Salon de beauté, ça, on va créer le calendrier. Et, là, donc, ça, de beauté, je vais donner un nom, je peux, je peux donner une description réservée, par exemple, réservée, votre, 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 votre place, votre place, pour, vous avez votre place, parce qu'on laisse comme ça. Si, si je veux mettre un logo, je peux le mettre là, mais bon, moi, je vous, étant dans le commentaire, intégrer dans un site web, pas besoin de mettre le logo, parce que si vous mettez un logo, il va rajouter un logo, celui dans la tête du calendrier. Et, bon, ça ne fait pas bien sur votre site internet, quoi. Alors, si vous créez le calendrier juste pour l'envoyer par mail, pour que les gens puissent s'en risquer dessus, là, c'est intéressant, parce que vous n'avez pas créé un site, vous n'avez pas intégré dans un site web, OK. Vous pouvez jouer avec, et vous verrez comment ça marche. Bon, voilà, si vous voulez jouer avec la couleur aussi, l'arrière-plan, la couleur de fond de votre, de votre calendrier, vous pouvez, vous pouvez changer la couleur ici. Fuseur horaire, en fait, laissez l'utilisateur choisir le fuseur horaire. Donc, voilà, si, moi, je ne vous le conseille pas, ça veut dire, par exemple, si vous faites un événement, je suppose que vous vendez des formats, vous vendez des trucs en ligne, vous vendez des lives, vous vendez des formations en ligne, et puis quelqu'un à l'autre bout de la planète, et il choisit selon son fuseur horaire, vous, vous êtes peut-être pénalisé, peut-être que son fuseur horaire, à lui, quand il va choisir ses horaires, ça va être la nuit chez vous, vous êtes en train de dormir, et vous êtes obligés de vous lever pour aller, pour aller faire, pour aller donner des coups, c'est pas marrant. Donc, plutôt, prenez, aurait des fuseurs horaires plus définis, comme ça, vous allez choisir votre fuseur horaire à vous, comme ça, tout le monde va se caler dessus, d'accord ? Par exemple, nous, on est en Europe, en France, donc, on va aller, on va aller chercher l'Europe quelque part, il va être quelque part, ici, l'Europe, on va prendre l'Europe centrale, parce que je sais, moi, c'est ça, l'horaire, je vois l'heure, ici, ça correspond, donc on y va. Je ne sais pas si vous avez vu, bon, vous avez vu, regardez, chaque fois, il y a l'heure, donc, voilà, j'ai regardé, c'est l'horreur qui connaît ce monde, donc c'est l'Europe, c'est l'heure de l'Europe centrale, ça me va. Afficher le message de réussite, par exemple, quand les gens vont s'enregistrer, est-ce que vous voulez qu'ils reçoivent, mais ça s'affiche en disant, oui, ils sont bien réussés, oui, on va dire ça, on va dire merci, merci pour votre réservation, par exemple, ok ? Réservation, d'accord ? On y va, et puis rediriger, est-ce qu'ils vont être redirigés vers une autre, URL, une fois qu'ils vont, ils vont s'enregistrer, si c'est le cas, on peut cocher, pardon, alors, j'enregistre pour les réservations, après, donc ça, c'est une possibilité, vous pouvez aussi les rediriger, par exemple, une fois qu'ils ont fini, vous pouvez les rediriger sur une autre page, au fait, de remerciements, donc si vous ne voulez pas créer une page de remerciements spécifiques, vous mettez le message, et puis voilà, c'est bon, vous pouvez mettre jusqu'à 155 caractère, on enregistre, et on voit sur le suivant, donc là, vous avez vu, c'est marqué groupe 1, ça veut dire quoi ? Je peux créer plusieurs groupes, supposons, nous, nous avons un salon de beauté, et on peut faire les ongles, on peut faire l'épilation, on peut faire les maquillages, dans ce cas, ce qu'on doit faire, on doit créer un calendrier par prestation, pas par prestation, mais par groupe de prestation, donc, par exemple, maquillage, c'est un groupe de prestation, ongles, c'est un groupe, tout ce qui est manucure, c'est un groupe de prestation, épilation, c'est un groupe de prestation, ok ? De manière à ce que les gens puissent enregistrer sur le calendrier qui leur correspond, peut-être que les ongles, ça prend le moins de temps que les épilations, de ce genre, d'accord ? Ça peut être intéressant si vous faites ça. Après, c'est à vous de voir. Donc, pareil, ici, le groupe, on donne un titre au groupe. Alors, nous, on va dire, par exemple, l'épilation, l'épilation, on va dire quoi ? On va dire, réserver, réserver votre place, votre place pour l'épilation, pour l'épilation, d'accord ? L'épilation, on y va. Et là, on va sélectionner celui qui va honorer. Donc, ce n'est pas moi qui vais le faire. J'ai une amie qui fait de la cosmétique. On ne va pas mettre ça parce que si on commence à faire les tests, je vais mettre en bling, comme ça. On y va. Et puis, pour le départ, par exemple, ici, il vous donne des explications à quoi ça correspond. Avec cette fonction, vous pouvez définir les intervalles de temps qui peuvent être programmés. C'est-à-dire que quand quelqu'un réserve une place, il faut 15 minutes entre chaque prestation, tout de ce genre, ok ? Donc là, c'est vous qui le définissez. Bon, on va laisser sur 15 minutes. La durée de la séance, est-ce que l'épilation va durer 30 minutes, une heure, etc. Vous pouvez définir ça ici, ok ? Ici, également au niveau, il vaut des horaires, ok ? Après, un préval, après, point de départ, attendez, il y a, je veux juste voir ça, définissez un intervalle de temps libre entre les rendez-vous. Oh, c'est plutôt ça. Il faut que je relise celui-là parce que les intervalles entre chaque prestation, c'est ici, au fait. Du coup, je n'ai pas compris celui-là. Avec cette fonction, vous pouvez définir les intervalles de temps qui peuvent être programmées. Plus le point de départ est bas, plus la flexibilité et la possibilité de choix d'un roi. Ok, au fait, bon ça, il faut que je vous l'explique avec un visuel. Parce que quand, il faudra, il faudra que je vous l'explique avec un visuel. si vous créez le plan, quand on dit, par exemple, il va mettre 8h, c'est un exemple, 8h à 8h05, 8h05, et si vous laissez un intervalle de 5 minutes, par exemple, il va mettre 8h10, à 8h15, etc. Mais si vous mettez un intervalle de 15 minutes, il va dire 8h à 8h, à 8h15, et de 8h20 à 8h35, etc. Donc, c'est de ça en fait. Donc, c'est ça qu'il appelle pour le départ. Bon. Comment est-ce que ça, ça, quel effet ça rassurent, on verra ça plus tard. Ok, quand on fera des tests, vous verrez tout. Et puis, je vous invite aussi à jouer avec. Donc là, disponibilité, on va laisser ce que je suis indéfini, parce que là, vous pouvez sélectionner différentes possibilités. Ce sont dans ces uns minimums. Ça, ça me fait, les traditions des fois, ça me fait un peu mal. Si vous souhaitez éviter le rendez-vous de dernière minute, donc c'est ici, au fait, vous ne voulez pas que vous ne voulez pas de rendez-vous aujourd'hui, vous ne voulez pas de rendez-vous aujourd'hui et demain, vous ne voulez pas de rendez-vous si c'est un jour, etc., ou si c'est un jour, vous pouvez le définir en fait. D'accord. Bon, nous, on laisse comme ça, ou plutôt on dit ne pas tout le monde laisse comme ça. D'accord. Je vous montre juste tout ce qui est possible. Après, on revient là-dessus vraiment dans le live. et si on veut bloquer certaines dates spécifiques pour que les gens ne s'enregistrent pas dessus, on le fait. Donc là, par exemple, est-ce qu'on veut que les gens approuvent automatiquement ? Est-ce qu'on veut que l'enregistrement soit approuvé, la réservation soit approuvée automatiquement ou manuellement ? C'est à nous de le faire. Est-ce qu'on autorise que les gens se désistent ? On peut le configurer là. Et là, bon, voilà, on peut aussi configurer sur une limite by email. Ça, je pense que je n'ai pas vu avant. « You set in if you want to limit the number of scheduling for each email in this group. » Oui, au fait, bon, ça, oui, c'est par exemple, donc ça, je pense que c'est une nouvelle fonction, il n'y avait pas ça avant. Par exemple, si on veut, si on veut limiter, bon, vous avez vu qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs autres. si on ne veut pas qu'il y ait, supposons qu'on veut juste trois réservations pour pas à personne. D'accord ? On ne veut pas plus, on peut limiter ça là-bas. D'accord ? Donc ici, du coup, ils ont mis, vous avez vu là ? Ils ont mis jusqu'à 10 et puis nos limites. Ok ? Donc, à vous de voir. Bon, pour le moment, on enregistre et puis on fait suivant. et ici, en fait, ce que vous voyez là, c'est le formulaire qu'une fois que les gens vont sélectionner la date, il faut qu'ils mettent le nom, leur email et puis si vous voulez aussi le numéro de téléphone, vous l'activez. Donc voilà, caché, optionnel, requis, etc. C'est vous qui définissez si c'est obligatoire ou pas et vous enregistrez. Donc voilà, quand les gens vont se enregistrer, ça va être ça. Est-ce que vous voulez envoyer une confirmation après ou pas ? C'est vous qui configurez ça là-bas. Et est-ce que vous voulez envoyer des rappels pour le rendez-vous ? Vous pouvez définir ça aussi ici une fois que c'est fait. Ok, est-ce que vous voulez intégrer ça ? Par exemple, si vous utilisez le calendrier de Google, est-ce que vous voulez l'intégrer dans votre calendrier de Google ? Vous avez la possibilité de le faire en fait. D'accord ? aussi autre chose. Vous avez la possibilité par exemple d'envoyer celui qui a réservé quelque chose sur votre calendrier. Vous avez la possibilité de l'envoyer sur votre liste de mails par exemple si vous voulez le faire. D'accord ? Vous avez cette possibilité là. Une fois que c'est fait, on a créé notre calendrier. Ok ? Donc là, il vous dit prenez ça, intégrer, soit vous prenez le lien ou vous prenez le code iframe et pour l'intégrer sur votre site internet par exemple. Donc là, j'ai pris le lien et juste pour vous montrer à quoi ça ressemble le calendrier qu'on vient de créer. Vous voyez, ça ressemble à ça. Ok ? Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a mis 15 minutes, vous voyez. Si c'est qu'on avait mis 5 minutes, ça serait 13h à 13h05. Ok ? Donc ça, juste pour vous montrer à peu près à quoi ressemble le truc de réservation. Ok ? On reviendrait à la petite plus tard et si on veut que les gens achètent avant, payent avant de réserver, on ira sur l'outil là et où on créera l'offre et les gens iront sur l'offre avant d'aller sur le calendrier. Ok ? Bon, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et vous pouvez, je vous invite à vous inscrire à cette chaîne YouTube et puis on se donne rendez-vous pour le prochain live. Ciao, ciao !